C'est la première fois que je m'absente autant de temps. Sincèrement, vous êtes mon sauveur. Contente d'avoir un baby-sitter pour garder mon fils. Les enfants m'adorent. Ils me réclament toujours pour me revoir. Franchement, je suis la personne la plus qualifiée en ce qui concerne les enfants. Ravie de l'entendre. J'espère que vous serez à la hauteur de votre réputation. Avec moi, il sera sage comme une image et il se portera à merveille, je vous le garantis. Merci beaucoup. Avant de partir, je dois vous dire les interdictions. Pour commencer, Léo n'a pas le droit de manger du gâteau, de la glace et tout autre aliment avec du sucre. Si vous regardez la télévision, il n'a pas le droit de voir du contenu trop vulgaire ou trop choquant, comme les films d'horreur ou d'action. Et pour finir, à 19h30, Léo doit être dans son lit et pas plus tard. Rien d'autre à rajouter, c'est tout ? Il y a quoi de drôle au juste ? Je rigole de la facilité de vos exigences. C'est rien qu'une routine pour moi, vous savez. Si vous le dites. Léo, j'y vais ! Tu viens faire bisous à ta mère ? Oh non, maman, tu pars déjà. Reste avec moi, s'il te plaît. On en a déjà discuté hier, mon lolo. Le monsieur ici présent s'occupera de toi, d'accord ? Quoi, ce monsieur ? Tout moche ? Non, maman, il me fait peur. Ne lui entonnez pas rigueur, il est frustré à l'idée de me voir partir. Non, non, non ! Il ressemble à une grosse patate pourrie. Beurk ! Viens t'excuser immédiatement, tu me fais honte ! Les enfants et leur imagination débordante. Je suis navrée pour sa crise. Pas de soucis. Partez l'esprit tranquille, ne vous prenez pas la tête. Mille merci à vous. Je grouille à mon rendez-vous. Avant d'arriver à la bourre, au revoir. Je pars, Léo ! Porte-toi bien ! Je t'aime très fort ! Là, la chose, elle m'abandonne. Pourquoi, maman ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? En plus, je suis avec une vieille patate moisie. Oh, sale gamin ! Viens voir ton baby-sitter. Il me tape sur le système avec sa voix de chryssel. Gamin, tu me dois l'obéissance ! Alors viens dans le salon sur le champ ! Cours toujours pour que je m'incline. Étonnant ? Aucun enfant jusqu'à présent me résistait autant. Très bien. Passons à la manière forte. Je suis prêt, Axel. Et toi, de ton côté ? J'attends le signal. Ok, bah dès que tu reçois le texto, tu fais comme d'habitude. Ok, mec. Ça roule. Léo ! Tu vas me passer gentiment l'aspirateur dans tous les recoins de la maison, c'est clair ? Non ! Si ma mère te paye, c'est à toi de le faire. Stop, petit prétentieux arrogant ! J'ai mes limites ! Si tu continues à mal me parler et surtout me désobéir, eh bien le monstre, mangeur d'enfants, débarquera dans ta maison. Jamais entendu parler. La légende raconte que si tu n'es pas sage avec ton baby-sitter, un monstre toquera trois fois à la porte pour signaler sa présence avant d'entrer pour dévorer l'enfant. Tu racontes des foutaises ? Tout ça pour m'effrayer. J'ai sept ans, tu sais, je ne suis pas idiot. T'en es sûr ? Attention, il arrive ! Au moins que tu nettoies la maison correctement pour être un enfant sage. Ah ! Au secours, je ne veux pas mourir ! T'inquiète, je te protégerai si tu m'obéis au doigt et à l'œil. J'ai peur, excusez-moi ! Je fonce nettoyer le sol ! Il y a intérêt à ce que le sol brille, qu'on puisse se regarder. Ma maman me manque ! Je lui dirai tout à son retour pour le monstre maléfique. Idiot, surtout pas ! Jamais tu dois en parler à qui que ce soit ! Ou sinon, il te mangera aussitôt. Tu vois ? Il est énervé ! Ah ! Promis, je me tais ! Tu ne risques rien quand je suis là. Range-moi l'aspirateur. Oui. Et maintenant, file dans ta piole te coucher. Il est que 16h de l'après-midi. Exécute les ordres ! Ou sinon, le monstre te dévorera. Non, non ! D'accord, pardonnez-moi, j'y vais tout de suite ! Vas-y, c'est ça, cache-toi sous la couette. Tu seras protégé. Sur ce, bonne nuit, j'éteins la lumière. Fais de beaux rêves, mon enfant. Waouh ! Il m'en aura fait baver ce gosse, plus chiant que les autres. Mais bon, je suis tranquille désormais toute la soirée avec mon pote. Oh, c'est vrai, mon pote, il attend derrière la porte ! Eh, mec ! Je t'avais zappé, ça roule ! J'allais m'endormir, t'as une bonne excuse ? Bah ouais, carrément, l'enfant, il m'a grave saoulé. Et sinon, est-ce que t'as inspecté les lieux ? Pour qu'on s'amuse ce soir. Vite fait, il y a une console de jeu, le frigo est bondé, et nourriture et piscine sur le toit. Génial, on va s'éclater comme des fous. Bof, tu sais, c'est qu'un appartement, rien d'extraordinaire. Par contre, demain midi, je garde une fille d'une famille riche dans une maison gigantesque. Trop ha de diète. Eh, d'y voir, ça te dirait demain de voler des riches ? Ah, mais ils y verront que du feu, j'en suis sûr. Pas de fou. Par contre, je ne veux aucun problème avec les flics. On volera des choses légères. Je rêve ou j'entends des voix ? C'est dehors ou chez moi ? Vas-y, serre-toi dans le frigo. Je vais pas me gêner. Je le savais ! Qu'est-ce que t'as, Morveux ? Retourne de coucher. Le monstre n'était qu'un prétexte pour me faire peur. Tout ça pour que tu en profites à inviter ton pote, pour t'éclater sans m'avoir dans tes pattes. Il est intelligent, le petit. Ah, tais-toi, Axel. Moi, il commence à m'agacer sérieusement. Écoute, occupe-toi de lui, je reviens. C'était toi qui toquais derrière la porte, pas vrai ? Dis-moi la vérité ou je crie. Crie toujours ? Ce n'est pas un enfant qui va me faire la morale. Chut ! On va nous entendre. Alors, dis-moi la vérité. Le monstre de la légende n'existe pas, effectivement. Vous m'avez pris pour un imbécile. Ah, ça devrait faire l'affaire, ça, pour qu'il dorme. Des somnifères. Donnez-moi ma glace au chocolat ! Ou je crie de nouveau. Ok, ok, du calme, du calme. Non, Axel, fais pas ça. Bah, pourquoi ? Sa mère lui a interdit. N'est-ce pas, Léo, que le sucre, tu n'as pas le droit ? Je vais hurler si j'ai pas ma glace. Bon, très bien, faisons un marché. Si tu bois toute la bouteille d'eau, on te promet de répondre à tous tes désirs. Trop fastoche. Passe-moi la bouteille. Regarde-moi. En deux-deux, je vais la boire. J'aimerais bien voir ça. Axel, faut que je te dise quelque chose. Tu vois, c'est pas de l'eau ordinaire. En fait, je lui ai mis des somnifères dedans. C'est pas dangereux pour un enfant ? Mais non, t'inquiète. L'eau avait un goût bizarre. Mais il ne reste plus une goutte. J'ai gagné, alors je veux ma glace au chocolat ! D'accord, mais je te raconte une histoire avant. Et après, tous tes désirs seront des ordres. Hé, mais à quoi tu joues ? C'est le temps que le somnifère fait effet. J'adore les histoires, oui ! Allez, c'est parti ! Il était une fois un jeune homme. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, ça t'a plu ? Oh, moins dormir ! Attends, je te porte jusqu'à ton lit. Tu vas pouvoir faire un grand sommeil. Fais de beaux rêves, mon enfant. Oui, dodo ! Souviens-toi que le monstre est bien réel. Il existe pour de vrai. A demain ! Dis-moi qu'on est débarrassé de lui une fois pour tout. Oui, oui, t'inquiète. Il dormira jusqu'à demain soir avec ses deux somnifères. Vas-y, on joue à la console ? Bah ouais, de ouf. Axel, Axel, réveille-toi, on s'est endormis sur la console ! Et je te rappelle que tu n'as rien à faire ici, vite ! Faut que tu pars ! Tu casses les oreilles dès le matin, toi ! Oui, bah, faut que tu pars d'ici. Oh ! La vache, il est midi ! La propriétaire, elle va bientôt arriver ! Part, part, part ! Oh, c'est bon, relax, mec. On n'est pas à cinq minutes près. Oh my god, elle va rentrer d'un instant à l'autre. Vite, tu pars par le balcon, Axel. Avant qu'elle découvre que j'ai invité quelqu'un chez elle sans son autorisation. De toute manière, on se retrouve dans la maison du riche à Tal. Il en met du temps à ouvrir la porte. Je ne tiendrai plus longtemps avec ce sac de course trop lourd. Excusez-moi, j'étais sur votre terrasse. Désolée de vous avoir fait attendre. Ok, aucun problème. Sinon, mon fils, il s'est bien comporté avec vous ? Si je tombe, je risque de me casser la jambe. Oh là là, dans quelle galère je me suis fourré. Bah écoutez, il est adorable comme tout. Une vraie crème, un vrai petit ange. Bah, pour vous avouer, il est encore en train de dormir. Étrange ? Il est très matinal pourtant. La hauteur me donne des nausées. Je vais tomber. Ah non, 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 non ! Ah, c'est bon. Euh, c'est qu'il est tombé malade hier soir avec beaucoup de fièvre et de la température, le pauvre. Il va mieux ? Mais oui, votre fils est complètement guéri. Mais il lui faut du repos. Si je saute pour descendre sur la terrasse du premier étage, je m'en sortirai. Ouf, mais il doit encore rester au moins 2m50 de haut. Je sais, je vais me servir de l'arbre. Car en me servant de l'arbre, je pourrais éviter de me blesser. Quel investissement et efficacité dans votre travail, je suis bluffée. Madame, si vous vous absentez à nouveau, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Même pas mal. Aucune égratignure. Je n'y manquerai pas. Je vous transfère l'argent directement sur votre compte bancaire. Vous pouvez y aller. Ok, merci à vous. Au revoir. Plus qu'à attendre quelques heures avant d'aller chez la maison des riches pour m'enrichir. Yes ! Le résultat risque d'être prometteur. Ma réputation me précède pour me demander de surveiller un enfant riche. Tu t'en rends compte ? Tu m'étonnes. Ravi d'y participer à chaque fois en secret. Franchement, merci à chaque fois de m'accompagner. Car tout seul, qu'est-ce que je me ferais chier ? Bref, est-ce que tu pourrais te cacher sur le côté de la maison ? Je te ferais le signal pour que tu toques. Eh mec, t'es un génie. Terrifier les enfants pour être tranquille. Je sais, je sais. Dans ma tête, j'en ai des idées farfelues. À toutes. Euh... Je me suis permis d'entrer et la porte était grande ouverte. Je suis le baby-sitter qui se charge de votre fille. Oh, cool ! On attendait votre visite. C'est pour cela qu'on a laissé la porte ouverte. Ma belle, comme le nounou est là, on peut partir à notre gala. Profitez bien de votre soirée entre amoureux. Et vous revenez à quelle heure, au juste ? Ma tendre et belle épouse. Arrête de courir, tu vas encore te heurter la figure avec tes chaussures. On est de retour à 2h du matin. Ma fille Cindy est à l'étage. Mon épouse, tu vas tomber ! Je déteste ces riches. Ils se la pètent avec leurs costumes de luxe. La Ferrari de rêve... Ah ! Insupportable ! Toujours, ils sont en train de nous faire rappeler leurs richesses. Tant mieux si on les vole. C'est tout ce qu'ils méritent. Cindy, on doit parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Pourquoi vous êtes agité ? Connais-tu la légende du monstre mangeur d'enfants ? Euh... Cette légende a l'air terrifiante vu le nom. Pourquoi ? La légende raconte que si tu n'es pas sage avec ton baby-sitter, un monstre va toquer 3 fois la porte pour signaler sa présence avant d'entrer pour dévorer l'enfant. Alors dis-moi, où est le coffre-fort de ton papounet ? Arrêtez ! Je vais faire des cauchemars ! Et après, je vais faire pipi au lit, mes parents vont me gronder. Tu fais encore pipi au lit à ton âge ? Méchant ! T'es méchant et vilain ! Oh, tu l'as contrarié ! Dernière chance pour toi de me montrer où se cache le coffre-fort de ton père. Le coffre-fort est caché... Ici, derrière son dressing. Astucieux comme cachette. Ton père me surprend, gamine. Mon papa, c'est le meilleur du monde. Je l'aime trop. Il me rend si heureuse. J'en ai rien à cirer de ta vie. Donne-moi le code. Euh... Bah d'après mes souvenirs, quand il était dans cette pièce, il disait souvent les chiffres 045. Je te préviens, si le code est incorrect, je t'enferme dans une pièce avec le monstre jusqu'à l'arrivée de tes parents. Bravo, Cindy ! Toutes mes félicitations ! Tu n'étais pas trompée. Si je prends une lase de billet, ça passera à une aperçue. T'en penses quoi ? J'ai pas envie qu'on te dévore. Faites ce que vous voulez. T'as intérêt de garder le silence ? Aucun mot de cette soirée sortira de ta bouche. Ou bien la colère du monstre s'abattra sur toi. T'as compris, gamine ? Oui, motus et bouche cousue. Waouh ! Tes parents t'ont bien éduqué. Maintenant, va te coucher, Cindy. Il se fait tard. T'inquiète pas, je te protège. Merci, monsieur. Bonne nuit ! Excellent ! Plus qu'à annoncer la bonne nouvelle, Axel, pour profiter de ce jour mémorable. Je suis trop stressé. Est-ce qu'il a réussi son coup ? Axel, j'ai une bonne nouvelle ! J'ai réussi ! Regarde l'Elias de billet. Oh mon dieu ! Mais mec, t'es le plus fort, je suis fan. Fais-moi un autographe. Euh... Non, ça ira. On fait moitié-moitié ? T'es sérieux, là ? T'es vraiment en train de me le proposer ? À ton avis ? Bien sûr que oui, on partage ! Heureusement que le monsieur me protège. Sans son intervention, alors qu'il échouerait plus de ce monde. Vas-y, rentre chez toi. Je me charge de la suite des événements. T'inquiète. Mec, avec l'argent que t'as volé, on est tranquille pendant au moins une dizaine d'années. Euh... N'exagère pas trop, ça se dépense très vite. Mais tu comptes continuer la garde d'enfants ? Certainement. Car ce métier m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Ah 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 ! Tu m'étonnes ! Je suis fatigué, chérie. Euh... Dis, il faut que je m'entretienne avec le nounou. Va donc m'attendre dans la chambre, chérie. Alors ? Garder ma fille, ça va ? C'était pas trop une tâche difficile ? Tout le plaisir était pour moi. J'ai adoré la garder. Super. Vous m'envoyez ravi. Je vous sers quelque chose ? Euh... Non, merci. C'est gentil, mais vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce que ça serait possible que vous puissiez revenir dans une semaine, à la même heure ? Euh... Bah attendez. Je consulte mon agenda pour savoir si je suis disponible. Donc, c'est vendredi soir prochain. Eh bah, j'ai rien prévu pour cette date. Waouh, merci alors. Je vous paierai le triple de la somme d'aujourd'hui la semaine prochaine, d'accord ? Euh... En quel honneur ? Eh bien, c'est pour soutenir le travail que vous effectuez chaque jour. En quelque sorte, je vous apporte mon soutien. Ok, bah... Je sais pas quoi dire à part merci. De rien. Euh... Bon, bah, je vais y aller, vu l'heure. Bah, je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur. Ah là là, qu'est-ce que je kiffe mon métier de baby-sitter. Le meilleur travail du monde. Préparez-vous à me supporter à long moment, les enfants de Brookhaven. commission ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Sous-titrage ST' 501